Le berger des Chutelans, Chutelans-Chipdo, nommé aussi Chutelans ou Chelti, est un petit chien de berger originaire des îles de Chutelans, où il était utilisé pour garder les moutons. Il est issu du croisement de chiens des îles Chutelans et de Colet. Bien qu'il ressemble à s'y méprendre à un jeune Colet à poil long de 6 mois, le berger des Chutelans n'est pas un Colet miniature, mais un cousin éloigné devenu une race à part entière. Faits saillants et faits intéressants Comme son nom l'indique, les Cheltis peuvent et ont été utilisés comme chiens de berger. Les chiens de berger déplacent le bétail d'un endroit à un autre. L'instinct de troupeau est avant tout un instinct inné et aucun entraînement ne peut remplacer ce trait. Les Cheltis peuvent également être d'excellents chiens de thérapie pour ceux qui ont besoin de confort pendant les périodes difficiles telles que les catastrophes naturelles ou les maladies graves. Cette race est rarement agressive et s'entend généralement bien avec les enfants. Dans son groupe de taille, la race domine dans l'agilité canine, l'obéissance, le divertissement, le flibal, la randonnée et le pâturage. Le Chutelan Chutelan a été reconnu par Lac en 1911 et est sa 67e race. Le chien de berger des Chutelans a été désigné comme le groupe du berger. Le premier Chelti à être enregistré auprès de Lac-Fullors-Cott, importé des îles Chutelans par John Sherman Jr. de New York. L'Américan Chutelan Shipdo Association, le club parent de la race, a été organisé au Westminster Kennel Club en 1929 et a tenu sa première exposition spécialisée en 1933. Chelti a été officiellement reconnu par le Kennel Club anglais en 1909, mais n'a pas reçu de classification distincte du collet avant 1914. Histoire de la race Les îles Chutelans abritent les îles Chutelans. On pense que la race est aussi vieille que les îles elles-mêmes, mais les preuves documentaires de cela sont difficiles à trouver. Le nom original de la race est Unidogo. À un moment donné, l'utilisation du Chelti, un petit chien, était possible, car il n'était pas tenu de garder les troupeaux, mais seulement de les gérer. Dans des conditions où les troupeaux étaient peu nombreux et les moutons petits, les Cheltis faisaient bien leur travail. Cependant, à la fin du XIXe siècle, l'agrandissement des fermes Ovine a eu lieu, les troupeaux ont augmenté en conséquence, et les petits chiens de bergers ne pouvaient plus faire face au volume de travail. Les bergers ont commencé à utiliser des bergers plus grands, ce qui a immédiatement affecté le Chelti, la race était au bord de l'extinction. La situation a été changée par des amateurs qui ont perçu Chelti exclusivement, comme des animaux de compagnie. En 1909, le Scotland Club a été créé en Écosse, et la race a progressivement commencé à gagner une reconnaissance internationale. En 1914, le Chelti Club anglais est créé, la première norme spécifie que le Chelti doit avoir l'apparence d'un collet miniature. Dans le même temps, la race a obtenu son nom officiel. En 1948, le Kennel Club anglais a apporté les dernières modifications importantes à la norme, qui a ensuite été adoptée par tous les éleveurs anglais. Selon une version, malgré de fortes similitudes externes avec le Roop Collie, les Cheltis n'étaient pas à l'origine élevée à partir d'eux, mais à partir du bord des collies, en croisant avec d'autres chiens de bergers. Il existe une autre version, le Chelti au 9-14 siècle, une race aborigène, apparentée, et semblable en apparence aux Spits scandinaves. La forme précoce du Chelti était le résultat du croisement de races indigènes de Spits, avec des races de bergers écossaises nouvellement arrivées. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que la race a commencé à être mélangée avec le Roop Collie. Apparence Les poils de couverture et de garde sont longs, rugueux au toucher, droits. Le sous-poil est doux, court, et dense. La tête est couverte de cheveux courts. La crinière sur le cou et les poils sur les pattes antérieures, en plume, doivent être luxuriantes et bien développées. Les membres postérieurs ont des pantalons moelleux, jusqu'au jarret, le long des bords postérieurs des cuisses. Le pelage doit être lisse du jarret vers le bas. Les chiens à poils courts sont rejetés. Couleur Tricolore, c'est-à-dire noir, avec des marques rouges et blanches. Bibale de marbre bleu, noir et beige. Des marques blanches peuvent être sur le front sous la forme d'un incendie, puis sur le col, la poitrine, les plumes, sur les jambes, sur les jambes et à l'extrémité de la queue. Des marques rouges peuvent être trouvées sur les crêtes sourcilières, sur les joues, les membres, les métatarsiens et sur la partie inférieure de la queue. Le nez est toujours noir pour toutes les couleurs de chien. Hauteur au garrot. La hauteur souhaitée pour un chien adulte de plus de 10 mois est de 35,5 cm. Maintenance et entretien Sheltie fera bien avec de la nourriture pour chiens de qualité. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou la santé de votre chien. De l'eau propre et fraîche doit toujours être dans le bol. Sheltie a une double couche abondante qui perd considérablement. Le pelage extérieur est constitué de poils longs, raides et grossiers et le sous-poil est court, pelucheux et très dense. Les propriétaires doivent être prêts à brosser leur pelage une fois par semaine et plus fréquemment pendant la saison de la mue. Assurez-vous de vérifier les boules de poils derrière les oreilles, sous le coude sur chaque jambe avant et dans le pantalon sous la queue. Il n'est pas recommandé de couper le chien rapidement, car le pelage protège non seulement du froid, mais également des coups de soleil et de la chaleur. Sheltie n'a besoin de prendre un bain qu'occasionnellement. Les ongles doivent être coupés régulièrement. Les Sheltie sont actifs et sportifs, et bien qu'ils nécessitent une quantité modérée d'exercice, ils s'adaptent également bien au mode de vie de leur famille. Ils réussissent bien, en tant que chiens urbains, si leurs propriétaires leur offrent une activité physique suffisante. Ils aiment sortir avec leur peuple, qui exerce son esprit et son corps. Les Sheltie aiment et excellents dans de nombreuses compétitions canines, y compris l'obéissance, l'agilité, la discipline d'élevage et la traque, et sont bons comme chiens de thérapie. Comme pour toutes les races, des leçons de socialisation précoces et de formation des chiots sont recommandées. Très intelligents, entraînables et désireux de plaire, Sheltie atteindra son plein potentiel en tant que compagnon, si on lui apprend au moins les balles de l'obéissance. Les Sheltie peuvent être assez bruyants et exprimer leur bonheur en aboyant, les propriétaires doivent donc être prêts à apprendre aux chiens à cesser d'aboyer sur commande. Comme les autres races de troupeaux, les Sheltie aiment chasser les objets en mouvement, y compris les voitures, ils devraient donc avoir une cour bien clôturée et marcher en laisse. Traits de caractère distinctifs Les qualités de la race sont caractéristiques des chiens de berger, capacité d'apprentissage, mobilité, action protectrice, manque d'agressivité envers les animaux domestiques. La capacité instinctive, innée, de travailler avec un troupeau de moutons ou un troupeau d'autres animaux domestiques. Elle comprend son propriétaire, aime non seulement son propriétaire, mais aussi les membres de sa famille, se méfiant des autres, jamais nerveuse, apprend facilement différentes commandes. Santé Les chiens de berger des Chutelans sont généralement des chiens en bonne santé, et les éleveurs responsables examinent leurs troupeaux pour des conditions telles que la dysplasie de la hanche, les maladies de la thyroïde, les maladies oculaires, la dermatomyosite, syndrome de Sheltie, la maladie de Von Weebrand et l'épilepsie. Des tests sont disponibles pour de nombreuses maladies potentiellement héréditaires, et des tests minimaux de santé de la reproduction sont recommandés par le Club National des Parents de Races de l'Américain Scottish Schaeffer Association. Prix et comment acheter correctement Un toutou de classe d'exposition, avec des perspectives d'élevage, et une carrière d'exposition dans un bon chenil coûte environ 700 dollars américains. Parfois, le prix peut encore être légèrement plus élevé. Classe de race, les chiens, qui sont le plus souvent choisis pour une reproduction ultérieure, coûtent à partir de 500 dollars américains. En général, ce sont d'excellents chiots, mais quelques nuances mineures les empêcheront d'obtenir des notes élevées lors des expositions. Les chiots de la classe des animaux de compagnie, une progéniture qui ne peut agir que comme animal de compagnie, coûtent beaucoup moins cher, à partir de 200 dollars. En bout de ligne Le Sheltie, également appelé Chetelanchype d'eau, est essentiellement un collet nain, atteignant environ la moitié de la taille normale d'un collet. Sa ressemblance frappante avec le collet ne laisse aucun doute sur le fait que nous parlons de deux races très étroitement liées. La patrie des Shelties et les îles Chetelanchype, dont le climat rigoureux contribue à l'apparition de formes naines et d'autres animaux. Il y a des poneys Chetelanchype bien connus, etc. Donc ce petit chien de berger n'est qu'un ajout naturel à ces animaux modestes, durs et pauvres, pas gâtés et pourtant très résistants et utiles. Et par son caractère, le Sheltie ressemble également à un collet étant tout aussi beau mais plus décoratif qu'un chien de berger.